Bonjour ! Alors, aujourd'hui, par Moma, qui est issu de Moma School, on va étudier la princesse de Clèves, d'accord ? Alors, c'est un roman qui doit être étudié lors de votre bac 2020, et comme j'ai une petite fille qui est en terminale, donc j'anticipe un petit peu, c'est pour ça que vous profitez de ces cours. Alors, en fait, la princesse de Clèves est un roman, c'est un roman historique et aussi analytique au niveau psychologique. Mais ça, c'est en deuxième partie. Mais il est nommé comme un roman historique. Pourquoi ? Parce que tous les personnages qui sont compris dans le roman appartiennent effectivement à l'histoire. Alors, en fait, la princesse de Clèves a été écrite, donc l'auteur, par Marie-Madeleine de la Fayette. Alors, de la Fayette, c'est son nom d'époux, c'est sur ça qu'elle est connue. Je vais vous expliquer son histoire, parce que vous savez très bien que l'histoire de l'écrivain, alors, comme on s'adonne à une lecture intime du personnage, automatiquement, quand on lit le roman, comme je vous explique dans tous les cours, ça va plus. Alors, Marie-Madeleine de la Fayette, donc Marie-Madeleine, vous retenez l'histoire de Jésus, il y avait une Marie-Madeleine, donc, et vous rajoutez de la Fayette. Ça, c'est une chose négo-technique. Donc, alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, donc, Marie-Madeleine de la Fayette, ou Madame de la Fayette, a écrit La princesse de Clèves en 1558-1559, ok ? Mais, sous, sous, anonymement, elle a, en fait, elle a fait passer ce roman sur le nom de quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Je vais vous expliquer maintenant la vraie raison d'abord. Et il a été quand même publié en 1678. Là, c'est un ami à elle qui l'a publié, d'accord ? Alors, pourquoi, en fait, au départ, elle écrivait anonymement ? Pourquoi ? Alors, sa vie est assez intéressante. Et d'ailleurs, elle va vous émouvoir. Et c'est pour ça que c'est important. Moi, quand j'ai eu la liste des livres La princesse de Clèves, je me suis dit, où est-ce qu'on va de nouveau dans ses livres historiques, etc. Eh bien, en refaisant des recherches sur Madame de la Fayette, ça m'a émue. Voilà. Donc, d'abord, c'est une des femmes qui, en littérature, a lancé, si vous voulez, c'est pour ça que c'était anodin, sous son couverture de son nom. Pourquoi ? Parce qu'elle devait rester, elle préférait rester non vue, en fait, non populaire. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que Marie-Madeleine de la Fayette, sous son autre nom de jeune fille, en fait, à 16 ans, son père était écuyer du roi. Donc, sous Henri II et même après, sur François II, d'accord ? Et en fait, son père était écuyer du roi. Donc, petit à petit, elle est rentrée dans la cour, dans la cour des grands, d'accord ? Elle était très belle, elle était très élégante. Et surtout, elle avait le sens de la vertu, parce qu'elle avait eu quand même une très bonne éducation, d'accord ? Ça, c'est très important. Pourquoi ? Vous allez voir par la suite. Comme quoi, l'éducation de quelqu'un, alors en bien ou en mal, mais a quand même une puissance réelle par rapport à la suite des événements. Je vous le disais d'ailleurs, toujours dans les autres cours, on connaît le futur, on connaît son futur par rapport à son présent. Et là, ça le souligne encore. Bon, essayez toujours dans vos dissertations, etc., d'essayer de noter ce genre de choses-là, parce que c'est assez réaliste, d'accord ? Et ils en sont la preuve, surtout. Alors, donc, Marie-Madeleine a 16 ans, elle est dans la cour des grands, et monsieur le comte de Lafayette tombe éperdument amoureux d'elle. Pourquoi ? Parce qu'elle était très élégante, elle était belle et elle était vertueuse. Donc, il tombe amoureux d'elle et très vite, il la marie, d'accord ? Alors, il la marie et ils ont même deux fils, d'accord ? Alors, il la marie, mais elle écrit quand même toujours, etc. Alors, ce qui est de choses curieuses, c'est que Marie-Madeleine de Lafayette, en fait, n'éprouvait pas vraiment de sentiments pour ce mari, d'accord ? Il était veuf, il avait déjà été marié, mais c'est surtout sa mère qui s'est dit, pour monter dans la société, épouse le comte de Lafayette, comme ça, tu vas aller plus vite, ok ? C'est un peu court, comme je le dis, mais c'est ça, voilà. Vous transposez dans des mots un peu plus élégants. Et donc, Marie-Madeleine épouse le comte de Lafayette et un jour, lors d'un bal, elle rencontre le duc de Némur. C'est comique parce que Némur, vous retenez, amour, Némur, Némur, d'accord ? Elle rencontre le duc de Némur et elle tombe amoureuse du duc de Némur. Et lui aussi, d'accord ? Mais, à l'époque, quand on parle du bas et qu'on gravite les échelons et qu'on doit respecter des règles, et qu'en plus, elle est vertueuse, elle va, néanmoins, qu'elle est amoureuse du duc de Némur, après, je vous dirai pourquoi, elle respecte, en fait, elle respecte, en fait, le lien qui le lit à son mari, d'accord ? Et même sa mère, avant de mourir, lui dit, fais attention de rester celle que tu es, pour ne pas avoir de tâches, pour ne pas être entachée avec tout le travail. Ça, c'est très important, on ne le dit pas dans les textes, pour ne pas entacher tout le travail qui a été fait. Et, en fait, elle accepte ça. Donc, en fait, elle va faire des regards au duc de Némur, elle va le charmer, mais en tout cas, d'après les écrits, elle ne va pas passer le cas. Elle restera fidèle à son mari, qui s'appelle donc le comte de Lafayette. Ok, c'est intéressant. Alors, par contre, le comte de Lafayette est inexistant. Il y a une phrase qui dit qu'il soit vivant ou mort, on ne sait même pas s'il est mort, dans la trajectoire de Marie-Madeleine de Lafayette, donc, madame de Lafayette, parce qu'en fait, elle avait fait un contrat, mais l'amour, non, mais l'amour au niveau des sentiments, se développait, d'où le livre La princesse de Clèves, se développait, et jusqu'au moment, jusqu'au moment où, d'ailleurs, elle dit à son mari qu'effectivement, elle a un amour pour le duc de Lémour, et son mari, d'ailleurs, en meurt de chagrin. Et en fait, c'est un peu l'analyse, est-ce que quand on a quelqu'un qu'on est hors de son lien réel, civil, est-ce qu'on doit avouer son amour à son mari, le cacher, enfin, etc. Donc ça, c'est une autre chose. Alors, c'est une femme, donc ça, je l'ai dit, elle est dans la cour du croix. Alors, on note très fort aussi que dans La princesse de Clèves, on parle beaucoup de la cour du roi, etc., de l'hypocrisie, etc. comme Jean de La Fontaine l'a fait aussi. Alors, je vous ai mis trois citations qui, à mon avis, sont intéressantes et qui vont sans doute vous être peut-être proposées. Alors, l'on est bien faible quand on est amoureux. Donc ça, en fait, alors que ce soit de ce livre-là, de ce roman-là ou d'un autre, elle en a écrit un autre qui est, alors, La princesse de Montpensier, d'accord, en 1662, et voilà, d'accord ? Donc, elle exprime donc tous les sentiments qu'on a quand on est amoureux, la position qu'on doit adopter par rapport aux liens amoureux, entre eux. En fait, c'est comme à l'heure actuelle, presque, c'est vulgaire à dire, mais comme les situations de triangulaire. De notre époque, il y a un mari, il y a une femme, il y a une maîtresse, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Mais là, c'était mis avec plus de poésie, plus de recherche, c'était moins bas, vous voyez ce que je... C'était moins vulgaire. Alors, l'on est bien faible quand on est amoureux, une autre, la jalousie seule m'a fait... Pardon. La jalousie seule m'a fait m'a fait... Ah, deux fois m'a fait... Donc ça, on va l'enlever. Donc, la jalousie seule m'a fait sentir que j'étais amoureux, et l'autre, c'est pour avoir trop souffert que je ne puis plus souffrir. Donc, vous voyez bien qu'à la rigueur, dans ces trois phrases-là, on résume assez bien les pensées de Madame de Lafayette. Donc, quand vous faites votre texte, essayez de retenir Marie-Madeleine de Lafayette. Je trouve que ça fait mieux. Et donc, avec ça, on voit bien la personne qui, munie de vertus, munie d'une élégance, etc., à un moment donné, elle est dans un choix un peu cornélien. D'accord ? Alors, encore une chose que je puis vous dire, oui, donc, elle faisait partie des précieuses, donc de la précieuse précieusité et du classicisme. Donc, c'était, au niveau littéraire, c'était classique. Et, voilà, je crois que c'est tout ce que je dois vous dire. Voilà. Et sinon, si j'ai quelque chose d'autre à vous dire, eh bien, on en reparlera quand on va faire une analyse de la princesse de Clèves au niveau du texte. Voilà. Je suis très contente d'avoir fait cette séquence-là parce qu'il faut apprendre à connaître les choses d'abord au niveau intérieur, au niveau intuitif, au niveau sentimental. Et après, vous allez voir, je le répète chaque fois, après, ça va tout seul vous rentrer dans l'histoire. Mais l'histoire est très intéressante, d'accord ? puisque c'est une femme au niveau de la littérature qui exprime des sentiments qui, à l'époque, déjà ne s'exprimait pas, avait la crainte d'avoir une mauvaise renommée vis-à-vis de la cour du roi. Voilà. Ciao. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada